Sur cette chaîne YouTube, je parle souvent de systèmes de prise de notes en 36 étapes dans lesquelles il faut mettre en relation 28 logiciels pour avoir enfin un système fonctionnel. Et je sais que toute cette complexité, ça peut en effrayer certains. C'est pourquoi je me suis posé la question, est-ce que c'est possible de garder la puissance de ces systèmes tout en simplifiant les outils et les processus ? La réponse est évidemment oui, et dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure manière de prendre des notes simplement. On va donc appliquer la méthode Zettelkasten, certainement la méthode la plus puissante de prise de notes du monde, au support le plus bête qu'on puisse trouver, à savoir un simple carnet. Mais avant que je vous montre comment concrètement on va mettre ça en place dans le carnet, je dois évidemment vous rappeler qu'est-ce que c'est que Zettelkasten. Si vous savez déjà, vous pouvez passer au timecode qui va s'afficher juste là. Alors si on oublie le nom compliqué, Zettelkasten c'est en réalité très simple. C'est simplement partir du principe que tous les contenus qu'on consomme, ce sont des empilements de concepts. Par exemple, ce livre-là que je tiens à la main, c'est un empilement de concepts que l'auteur de ce livre a lu un petit peu partout et à réempiler d'une manière qui lui est propre dans ce livre-là, en l'expliquant à sa propre sauce. Et c'est exactement ce que je fais dans cette vidéo-là, c'est des choses que j'ai lu un petit peu partout, des pleins de concepts que je vais réassembler dans une forme qui m'est propre pour vous donner une vidéo un petit peu plus digeste qui peut-être vous plaira. Donc concrètement, le travail d'un créateur de contenu, c'est ça, c'est prendre des concepts partout, les isoler, les comprendre, les intégrer, et les réexpliquer sous une forme qui nous est propre. Et donc une fois qu'on a compris ça, en fait, ça devient juste logique que quand on prend des notes sur ce livre-là, par exemple, on va prendre chaque concept qu'on lit dans ce livre-là et on va l'expliquer dans sa propre note. Comme ça, ça va nous permettre, quand on veut créer un nouveau contenu, de simplement pouvoir dire « Ok, je vais mettre ce concept-là, puis ce concept-là, puis ce concept-là, puis ce concept-là. » Et ensuite, notre vidéo, elle prend forme toute seule puisqu'on a simplement réempilé les mêmes concepts d'une manière différente. Alors que si je n'avais pas fait l'effort d'isoler chacun des concepts que j'ai lu là-dedans dans leur propre note et que j'avais tout laissé dans la note « Montrez votre travail », eh bien, pour créer ma nouvelle vidéo, ça n'aurait pas été facile puisque j'aurais dû dire « Allez voir ce que j'avais pris comme note dans la note « Montrez votre travail » et puis voir un petit peu ce que je peux en retirer pour mettre dans cette vidéo-là, faire des copiers-coller, etc. » Non, si on prend ce temps-là de tout déconstruire dans des notes qui leur est propre, on peut tout reconstruire beaucoup plus facilement. C'est cette idée de déconstruire les contenus qu'on consomme pour en reconstruire d'autres puisque le travail de chaque créateur de contenu, c'est de réempiler de manière différente les concepts qu'il comprend. Et quand on voit un peu ce principe de déconstruction-là, on peut l'observer dans absolument tous les domaines de la vie. Le plus parlant, c'est peut-être le système digestif. Le rôle du système digestif, c'est d'assimiler les éléments qui sont dans les aliments qu'on va manger pour pouvoir les réassembler de manière différente sous forme de muscles, de peau, d'eau, etc. pour nous permettre de grandir ou simplement de régénérer nos molécules au fur et à mesure qu'on vit. Donc, c'est vraiment ça. On prend les aliments, on les déconstruit et ensuite, on les réassemble sous une forme différente. C'est pareil pour les contenus. On lit des livres, on déconstruit les concepts, on leur donne à chacun leur petite note qui leur est propre et ensuite, on les reconstruit sous forme d'une vidéo, par exemple, comme je suis en train de faire actuellement. Mais donc, là, pour l'instant, je suis resté dans le très peu concret, mais on va passer au plus concret. Je vais vous donner un exemple de comment vous faites concrètement si vous voulez prendre des notes sur ce livre-là. Et bien, la première étape dans cette Alcastan, c'est de prendre une note littéraire. Alors, attention, littéraire, ça ne veut pas dire je l'écris comme quand je fais une dissertation. Vous pouvez prendre une note littéraire sous forme de carte mentale, sous forme de ce qui vous parle le plus, en fait. La note littéraire, c'est simplement la note dans laquelle vous allez prendre des notes comme si vous les preniez naturellement sans penser à tout le process de Zettelkasten. C'est simplement, voilà, je lis ce livre-là, je ne sais pas encore les concepts que je vais rencontrer. Du coup, tout ce qui me passe par la tête, je vais le noter. Par exemple, je peux aussi surligner des choses dans un document, mettre des petits commentaires dans la marge et ça, ça fera office de notes littéraires. C'est la première passe sur un contenu. Donc, par exemple, je prends mon carnet et j'écris ma note littéraire. Donc, tout ce qui me plaît dans ce livre-là, je note le numéro de la page, par exemple, et je fais mon petit commentaire, je note le concept que j'ai retenu de ça, etc. Une fois que j'ai pris cette note littéraire, je vais la relire une deuxième fois pour voir les concepts qui me paraissent importants dans cette note littéraire. L'idée, c'est que dans votre note littéraire, vous noterez peut-être 10% du contenu du livre et ensuite, vous allez peut-être garder seulement encore 10% de cette note-là qui va ensuite être divisée en plein de petites notes permanentes, en plein de petits concepts. Le plus vous serez synthétique, le plus vous arriverez à vous y retrouver et à trouver le signal au milieu du bruit. Ok, donc maintenant, imaginons, j'ai pris mes notes littéraires, j'ai fini mon livre, je l'ai rangé dans mon étagère. Maintenant, comment je fais si, quand je relis ma note littéraire, je vois un concept qui est important et qui mérite sa note permanente ? La note permanente, c'est donc la note qui correspond à un concept. Une note est égale à un concept. Les notes qu'on va pouvoir garder à vie et réassembler à l'infini dans de nouveaux contenus. C'est pour ça qu'on les appelle permanentes. Les notes littéraires, c'est un point d'entrée du système, très bien. Les notes permanentes, c'est au fil du temps, vous allez en avoir de plus en plus et c'est ça qui va fructifier. C'est des notes qui seront toujours valables. C'est des notes sur des concepts. Et donc voilà, je suis en train de lire absolument tout ce que j'ai marqué dans ma note littéraire. Je repère un concept important et je me dis, tiens, lui, il mérite sa note permanente. Donc qu'est-ce que je fais ? Concrètement, je tourne la page de mon cahier et je lui prends une page qui lui est propre et je vais expliquer en mes propres mots de la manière la plus synthétique possible le concept. Donc une fois que j'ai expliqué ce concept en mes propres mots de manière synthétique, ce que je vais pouvoir faire, ça va être mettre des exemples. Par exemple, si je lis dans ce livre-là le principe de la loi de Pareto, donc 80-20, c'est un concept extrêmement abstrait et dans mes références, je pourrais mettre des exemples de cette note-là. Que ce soit d'autres contenus dans lesquels j'ai lu ce que je viens d'écrire, donc la loi de Pareto, ou bien par exemple des exemples, on peut dire que le 80-20, moi je le vois dans ma vie, il y a 20% de ce que je lis qui m'apporte 80% de ma connaissance, il y a 20% de mes investissements qui me rapportent 80% de mon portfolio, etc. Et ensuite, la dernière partie, ça va être la partie lien parce que ce qui est génial avec ce système, c'est que comme on a plein de concepts indépendants, je vais pouvoir dire ensuite « Oui, ce concept-là que je viens de marquer, la loi de Pareto, il me fait beaucoup penser à un autre concept que j'avais marqué auparavant et donc j'ai simplement à faire un lien en disant « Ce concept-là me fait penser à tel autre concept ». Je peux aussi dire « Attention, j'avais mis une idée il n'y a pas longtemps dans mon carnet qui contredit complètement l'idée que je suis actuellement en train d'écrire, donc la loi de Pareto ». Et voilà, une fois que vous avez ça, la seule chose que vous avez à faire pour créer des contenus, c'est simplement dire « Ok, j'ai envie de parler de la loi de Pareto en premier, puis de tel autre concept, puis de tel autre concept, puis de tel autre concept ». Vous mettez des liens logiques entre tout ça et vous créez votre contenu. Sauf que là, il commence à se poser quelques problèmes qui sont propres au papier parce qu'on comprend bien comment sur ordinateur, on peut faire un lien entre deux noms de fichiers simplement en disant « Voilà, je veux mettre un lien entre un fichier qui s'appelle test.txt et un autre qui s'appelle essai.txt ». On voit bien qu'on peut faire un lien entre les deux, c'est pas trop complexe, on a l'habitude des liens. Par contre, dans un carnet, comment on fait ? » Eh bien là, ça va se complexifier un peu parce qu'on pourrait se dire « Ok, je vais prendre simplement le numéro de les pages. Par exemple, là, c'est la page 33. Du coup, je sais que le concept qui sera sur cette page-là, ce sera le numéro 33. Sauf que, est-ce qu'on va vraiment vouloir gâcher une page entière de ce beau carnet pour un seul concept ? Non, sur cette page, je pourrais mettre un, deux, trois concepts peut-être. Donc, peut-être qu'on pourrait mettre 33.1, 33.2, 33.3 pour les concepts qui seront sur la page. Sauf que ça ne suffit toujours pas parce qu'une fois que j'aurai rempli les 242 pages qui sont dans ce carnet-là, j'aurai besoin d'un nouveau carnet. Donc, il y aura forcément une autre note qui va s'appeler 33.1. Donc, il faut en plus que je rajoute avant le numéro du carnet. Par exemple, c'est le carnet. Premier carnet, c'est le question. Donc, je vais mettre 1.33.1 pour le premier concept qui sera sur la page. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver un numéro de numérotation qui n'est pas trop complexe. Et donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que par exemple, si dans la note permaculture, je veux citer la loi de Pareto, je sais que la loi de Pareto elle est à la page 1.64.2, j'ai simplement à mettre ce concept me fait penser au 1.64.2 entre parenthèses loi de Pareto parce que ta 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 ta. Et comme ça, ça va me permettre de très rapidement, si je ne me souviens plus ce que c'est que la loi de Pareto, aller rapidement trouver la page 64 et lire ah oui, la loi de Pareto, c'est ta 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 ta. Sauf qu'il y a une petite subtilité dont je ne vous ai pas encore parlé avec la méthode Zatelkasten. Cette subtilité, c'est le fait que dans des logiciels Zatelkasten, quand on fait un lien vers une note, on peut voir dans cette note vers laquelle on a fait le lien, quelles notes ont un lien vers cette note. Alors ça paraît complexe comme je viens de l'expliquer, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Ça s'appelle les liens bidirectionnels et tout ce que ça veut dire, c'est que depuis une note, je peux faire un lien vers une autre note et je peux voir toutes les notes qui ont un lien vers cette note. Je peux voir les liens qu'il y a vers cette note et je peux créer des liens vers d'autres notes. Sauf que dans les logiciels, cette liste de notes qui ont un lien vers la note actuelle, elle se génère automatiquement. Elle cherche toute notre base de données et elle regarde tous les liens qui existent vers la note actuelle. Sauf que dans un carnet, ce n'est pas possible. Du coup, il faut le faire manuellement. C'est pour ça qu'il va falloir que vous laissiez en dessous de chacune des notes que vous écrivez un grand espace, je dirais peut-être cinq, six lignes qui correspondra à tous les liens que vous voudrez faire depuis cette note et des liens qui pointeront vers cette note. Comme ça, vous pourrez depuis la note Loat Pareto voir que vous avez un lien vers la note permaculture et depuis la note permaculture voir que vous avez fait un lien vers la note Loat Pareto. Et ensuite, une question qui reste peut-être, c'est d'accord, une fois que j'ai fait tout ça, c'est très bien, maintenant, comment je fais pour retrouver un concept en particulier ? Comment je fais pour avoir un tri de mes notes ? Est-ce qu'elles ne seront pas toutes mises dans un désordre absolument phénoménal dans mon carnet ? Et bien, pour résoudre ce problème, on peut utiliser ce qu'on appelle des index. En fait, un index, c'est simplement sur un thème, par exemple permaculture, vous allez noter toutes les notes principales sur ce sujet-là. Par exemple, si vous avez 500 notes permanentes sur la permaculture dans votre carnet, ce que vous allez pouvoir faire, c'est dans votre index, choisir les 20 notes principales de cette thématique et les répertorier, répertorier leurs petits numéros sur la page de l'index. Ce seront donc en fait les points d'entrée à tout votre maillage de connaissances sur la permaculture. Et ensuite, ce qui est vachement bien avec le système de lien, c'est que, par exemple, si vous voulez rechercher quelque chose sur la pollinisation des fleurs par les abeilles, que vous n'avez pas répertorier ça dans votre index directement puisque, évidemment, ce serait beaucoup trop fastidieux de, à chaque fois que vous créez une nouvelle note, aller noter son numéro dans l'index, etc. Mais ce n'est pas grave, on peut le retrouver tout aussi bien puisque même si sur votre index, vous n'avez pas le numéro exact de cette note sur la pollinisation par les abeilles, vous allez peut-être avoir une note qui va parler de la pollinisation en général. Et en vous rendant sur la note pollinisation qui est, par exemple, au repère 166.2, vous allez voir qu'au niveau de cette note-là, vous avez des liens qui vous redirigent vers une note qui s'appelle la pollinisation par les abeilles qui est au repère 230.3 et vous allez pouvoir lire ce qui est marqué là. Donc voilà, l'idée, c'est qu'ensuite, votre réseau, il est tellement densément connecté que vous vous baladez à travers toutes les pages de votre carnet pour faire de nouveaux liens, de nouvelles connexions, de nouvelles idées. Et donc, vous n'avez plus besoin d'avoir un index qui est exhaustif sur un sujet. Vous avez simplement à avoir les points d'entrée principaux et vous retrouverez super facilement toutes vos notes. En plus, les notes que vous utilisez le plus souvent, auxquels elles correspondent. A mon sens, si vous aimez le format papier et que vous voulez profiter de la puissance du meilleur système de prise de notes au monde, à mon avis, c'est le meilleur système puisque sur ordinateur, maintenant, on utilise, pour identifier chacune des notes de manière indépendante, on utilise en fait des numéros qui dépendent de l'heure actuelle. Ce sera par exemple 2021, 13 avril à 11h07 et temps de seconde. Du coup, ce sera un numéro à 12 chiffres, par exemple, mais on ne peut pas faire ça sur papier. C'est beaucoup trop complexe. ce serait beaucoup trop long. Du coup, prendre le numéro de la page, ajouter le numéro du carnet et le numéro du nombre de notes qu'il y a dans une même page, c'est facile pour identifier des notes. Et puis après, tout ce système d'index, etc., ça peut être vachement bien. En plus, si vous achetez ce carnet-là, en particulier, qui est le Leic Storm 1917, vous allez avoir au début un vrai index avec le numéro de la page et ce qu'il y a dedans qui va vous permettre, par exemple, de commencer un petit peu à répertorier un index directement dans le carnet et ne pas avoir des feuilles séparées qui vous servent d'index entre tous vos carnets que vous aurez. Donc voilà, ça, c'était pour une organisation papier de Zetalcaston. Maintenant, si il y en a certains qui hésitent encore un petit peu parce qu'ils veulent quand même bénéficier de la puissance d'un ordinateur mais sans se compliquer la vie avec des logiciels super compliqués, à ce moment-là, je vais vous en proposer une petite liste qui sont des logiciels un petit peu plus simples mais avec plus ou moins les mêmes fonctions que Obsidian, par exemple, le logiciel que je recommande à tout le monde qui est gratuit et open source. Le premier logiciel, ce serait Beer. Alors là, le seul problème, c'est que c'est uniquement compatible avec Apple mais c'est simple, minimaliste. Il n'y a pas les liens retour donc la possibilité de visualiser tous les liens qui pointent vers la note actuelle mais il y a la possibilité de faire des liens entre vos notes. Donc ce n'est pas génial mais c'est quand même bien. Sinon, vous avez Zetler qui a cette fonction des liens retour et qui est très très simple ou sinon il y a Craft encore une fois uniquement sur Apple malheureusement mais ça peut quand même vous convenir éventuellement. Voilà, en fait, la seule fonction ce sera les liens bidirectionnels. Si vous trouvez un logiciel qui vous convient au niveau de l'esthétique et de la simplicité avec cette fonction-là alors vous avez trouvé le logiciel qu'il vous faut pour mettre en place Zetler Castel. Et ensuite, sur un logiciel numérique évidemment, n'utilisez pas de numérotation avec la date ou autre. Vous pouvez simplement faire confiance à l'utilisateur et faire des liens simplement en fonction du titre des notes. Vous ne pourrez simplement pas avoir deux notes qui ont le même titre mais si vous avez deux notes qui ont le même titre ça veut dire aussi qu'elles ont plus ou moins le même contenu. Du coup, vous pouvez mettre tout le contenu dans une même note. Voilà. Et puis si vous voulez aller plus loin j'ai aussi plusieurs vidéos qui expliquent des systèmes de prise de notes justement en 36 étapes bien plus complexes qui permettent vraiment de décupler les possibilités offertes par ce système-là. Donc je vous mettrai des liens dans la description et il y en aura une vidéo qui va s'afficher par là qui est le système de création ultime qui est très sympathique. N'oubliez pas de vous abonner aussi puisqu'il y a à peine 30% des gens qui regardent mes vidéos qui le sont. Donc si ce n'est pas votre cas n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Salut !